... Mesdames et Messieurs, nous voulons avant tout le coup remercier les organisateurs de ce forum que nous savons et que nous croyons prendre de plus en plus d'ampleur et rassembler de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'industrie des hydroclavures. Et dans ce sens, nous voulons réellement les remercier d'avoir pu nous organiser. Pour le thème de l'aujourd'hui, je pense que le Congo est un vieux pays pétrolier, un petit pays, mais un gros pays pétrolier. Et nous avons... Nous n'avons que depuis les indépendances les grands-majors soient installés au Congo. Je voulais parler, je voulais se dire personnellement, ENI, dans l'air qu'ils ont fait ici, Total, Chevron et d'autres qui ne sont plus dans notre pays. Mais c'est injuste, je pense que le Congo vit avec, le Congo vit au rythme du pétrole. Mais le Congo aussi évolue par rapport à la qualité du pétrole. Donc nous voulons ici présenter aujourd'hui ce que le Congo se fait de le pétrole. La preuve, vous avez pu réunir ici le ministre des Hydro-Cabrières du Congo qui est aussi le premier PDG de la SNPC. Je suis le dernier, comme vous pouvez imaginer. Et je peux vous dire, ce n'est pas toujours un exercice facile, puisque j'ai... avec moi, mon premier employeur, je pense, il s'est fait toute ma carrière à la SNPC. Mais c'est aussi un honneur aussi de voir cette transmission de témoins au niveau de la SNPC. Ça prouve qu'ils ont fait un travail et aujourd'hui ont commencé à produire les fruits. Tant sur le plan de la SNPC que sur le plan de la justice humaine. Alors, pour cet exercice, nous allons montrer comment évoluent les disciplines de l'Europe. Je pense que le pays est le troisième projet de l'Europe en Afrique, je ne sais rien. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 252 000 barils d'un jour. Et les trois acteurs majeurs, je pense que... Quatre, si vous parlez ainsi, nous avons Votage, ni Péremco, et une fois qui viennent, donc, il y a encore des partenaires qui viennent. Et en faisant cet exercice, nous allons aussi montrer qu'on n'est pas nécessairement les énergies fossiles aux ressources propres qui nous évoluent aussi avec ce secteur d'activité, notamment avec la ville du gaz, qui doit servir, comme l'a dit le ministre du gouvernement, il a l'initié de transition pour le groupe. Ce qui fait que nous avons ici des énergies qui vont présenter en l'air en large et en transition le génie de l'eau. Mais nous avons aussi des thèmes sur la protection de l'environnement. puisque vous avez l'impact de la production de ces blocables sur l'environnement. Et au niveau du Congo, nous avons aussi des projets d'afforestation. Mais dans ce sens, celui-ci, l'État, en personne, a déclaré la décision de la forestation. Et nous allons organiser au niveau du Congo, du 26 au 28 octobre, un sommet, les trois bassins de la maçonnique, du Congo, du port Néon, du Mekong, en Asie. Tout ceci pour protéger l'écosystème. Et donc, nous savons que il y a eu un impact négatif de nos industries sur l'environnement. Mais pour le protéger, je pense que depuis les années, l'État qu'on voulait travaille dans le sens de protéger l'environnement malgré la très grande forêt de l'histoire que nous avons au Congo. Et nous avons aussi un plan fleuve, c'est quoi, c'est le deuxième en Afrique, qui est porté par les affliants qui devaient favoriser toute forme d'énergie comme on le verra tout à l'heure. Alors, nous, pour ce qui concerne la SNPC, c'est vrai, au cours du panel, on va mettre un peu plus, on va on va vous démontrer que les énergies fossiles encore malheureusement sont suivantes. Mais, avec les nouveaux partenaires, avec des partenaires espérimentés comme Toutage, comme Hignaï, comme Bingoa, comme Pirenco, nous avons besoin de plus main dans la main pour améliorer la façon de protéger les hydrocarbons fossiles. et après ça, on va avoir un discours qui se dit. Merci. Mesdames et messieurs, chers partenaires et investisseurs, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que ministre des hydrocarbures de la République du Congo. Notre pays, abondamment béni et riche en ressources, notamment avec un haut potentiel en pétrole et en gaz est en plein essor. C'est un privilège pour moi de vous présenter des opportunités d'investissement. Le Congo est dans un processus important de transformation qui va bien au-delà de notre paysage énergétique. C'est presque une révolution économique, une ambition de croissance économique et sociale et un engagement à construire un avenir partagé. Et vous avez, mesdames et messieurs, l'opportunité d'en être les piliers. Le renouvellement de nos actifs pétroliers commence avec la reprise des activités d'exploration. L'exploration telle un phare guide notre avenir énergétique. Nous nous engageons pour un écosystème propice à ceux qui, comme vous, rêvent en grand, cherchent l'inexplorée et aspirent à des retours significatifs sur leurs investissements. Nos eaux, qu'elles soient profondes ou peu profondes, regorgent de pétrole et de gaz en attente d'être découvertes. Comme le montrent les réinvestissements de grands acteurs mondiaux tels que Total Energy, Eni, Périnco, et Ouïngua. Cependant, notre quête ne se limite pas à nos rivages. Nos terres, en particulier le bassin côtier, sont prêtes pour des innovations et des succès sans précédent. L'agilité, la technologie et une approche moderne peuvent débloquer les potentiels miniers. Pourtant, notre ambition ne s'arrête pas à l'exploration. nous nous efforçons d'améliorer la production de nos champs existants. Nous voyons chaque puits, chaque réservoir comme une opportunité d'atteindre une excellence opérationnelle inégalée. Nous cherchons à associer la technologie à la stratégie, à planifier notre avenir tout en assurant une production efficace. Un partenaire comme Perenco qui se concentre sur les champs matures avec pour objectif de les exploiter de manière agile pour en révéler le plein potentiel est un bon exemple de cette idée. Et parmi toutes ces opportunités, le potentiel gazé du Congo est sans aucun doute le grand et nouveau défi de l'avenir énergétique congolais. Nous travaillons d'arrache-pied pour transformer ce potentiel en production. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous inviter à être des acteurs clés de cette transformation. Notre vision est claire. Un Congo qui, grâce au gaz, diversifie son industrie, stimule sa croissance économique, crée des emplois, un nouveau contenu local et s'oppositionne comme l'un des leaders sur le marché international du gaz. Le projet de développement du gaz naturel liquéfié, une collaboration entre ENI, SNPC et Lukoy, est une preuve vivante de notre ambition et de notre capacité à réaliser un grand rêve. Avec un investissement significatif de 5 milliards de dollars et des projections prometteuses, nous sommes en voie de mettre en œuvre une nouvelle heure. Notre première exportation de GNN aura lieu en décembre 2023 avec une première phase de 600 000 tonnes par an et une deuxième phase en 2025 pour atteindre 3 millions de tonnes par an. En conclusion, je vous tends la main non seulement en tant que ministre, mais en tant que Congolais, fier de son pays, fier de son potentiel. considérez notre invitation non seulement comme une opportunité d'investissement, mais aussi comme une chance extraordinaire de construire un héritage. Rejoignez-nous, faites partie de notre histoire et ensemble écrivons un nouveau chapitre doré de prospérité pour le Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada